Cette semaine, Riding Zone vous fait découvrir un lieu unique en France, la Redbox. Située dans la banlieue d'Angers, cet espace qui est avant tout une bulle de création 2.0, comprend aussi un skatepark, celui du YouTuber BMX Rider Vodka Prod. La Redbox, un lieu pensé pour et par les YouTubers, notamment par le maître des lieux, Amixem, suivi par plus de 4 millions d'abonnés. Eh bien, bienvenue à la Redbox, on est dans la zone bordel, qui sera un jour une salle de stream, peut-être, s'il reste des sous, et bah on va visiter les trucs intéressants, parce que si, c'est pas du tout intéressant, mais ça va être bien. A l'intérieur, une succession de studios, chacun avec son propre univers, imaginés par les YouTubers eux-mêmes. Studio de Neoxy, inspiré évidemment de Toy Story, que dire de plus, je ne sais pas. YouTuber de qualité, abonnez-vous à sa chaîne. C'est le premier studio, il est bien, il est au calme. Tu sens l'acoustique de qualité quand même. Tu la sens ? Là, c'est vraiment le setup pour faire vidéogaming, poser, voilà. Le classique, entre guillemets. Le classique YouTube, c'est ici. Moins classique et plus inspiré de la SF, l'espace de Vodkab Proc. Et ouais, du coup, c'est mon studio, j'essaie à chaque fois de rajouter des trucs qui changent un peu, et l'avantage, c'est vraiment que je peux faire des plans différents. Donc si je veux mettre le bureau là, et avoir ça derrière, et faire une autre vidéo, ou du coup, bah cette fois, c'est juste cet écran-là où on peut mettre, on peut diffuser ce qu'on veut comme image, donc soit l'espace, soit, je sais pas, on peut faire en sorte que le vaisseau ait atterri sur notre planète. Enfin, après, c'est un peu... Chacun fait comme il le sent, quoi. C'est hyper inspirant comme décor, et quand il y a des YouTubers qui viennent ici, ça donne des idées de vidéos, en fait. C'est un peu... C'est un peu comme quand on écoute des sons, des chansons, des bruitages sur Internet, et ça inspire des idées de vidéos, bah je pense que les décors à la Redbox, c'est un peu le même but, quoi. Quant à Amixem, il sait lui aussi aménager un bel espace de travail. Et bien là, c'est un passage secret, qui est en fait la porte d'entrée du studio. Ça, c'est une exclure à l'inzone, vraiment. Là, ça, c'est cadeau. Et puis là, c'est mon décor qui est un peu inspiré, genre, Jules Verne, Explorateur, tout ça. Mais j'aime bien ce côté très, très chargé, et puis mystérieux. Et du coup, je suis parti sur ça, et je suis content parce qu'au cadre, dans mes vidéos, je trouve que ça passe... Enfin, ça passe bien. Ça fait un truc assez chargé, coloré. C'est rempli, mais c'est pas trop rempli. C'est rempli comme il faut. Et puis, bah, il y a le petit... Le petit gag. Par exemple, Votre Caprod, hein, qui peut se dissimuler derrière. Et waouh, on t'y entendait pas. Ouais, bah, en fait, du coup, ça marche pas du tout. Outre les studios, on retrouve également des bureaux de production, car tout cela fonctionne comme une véritable entreprise. Zone silence. Là, c'est un peu le derrière de YouTube, donc tout ce qui est montage, comptabilité... Bah, ils savent que vous arrivez, donc il y a vraiment du silence, mais en général, pas du tout. Hé, vous voulez passer à la télé ? Oui. Ouais. Et bah, voilà. Ça y est, vous êtes des stars. Ouais. Ouais, yes. Ouais, yes. Grosse ambiance. On a que des sièges gaming qui ne vont pas du tout avec cet open space végétal, tu sais. C'est vraiment, tu sens le... C'est le bon mélange, c'est végétal et gaming. Non, mais c'est hyper cool pour bosser et pour passer 15 heures par jour sur des montages. C'est vraiment bien. Enfin, je crois, hein. La pôle montage... Ouais, c'est bien, hein. À l'extérieur, on retrouve donc le skatepark et les gars d'Unicorne. Unicorne n'est pas seulement une marque créée par Vodka Prod, c'est aussi une team composée de BMX riders. Parmi eux, Justin Fouque, Alex Bibollet, Thomas Benedetti et Maxime Berton. S'ils sont là aujourd'hui, c'est aussi pour nous faire découvrir le parc. Une découverte qui ne pouvait se faire sans d'autres riders venus spécialement pour l'occasion et représentant plusieurs disciplines, telles que le skate, le roller et le parcours. Imaginez comment moi, je voyais un parc et ensuite, j'en ai parlé à pas mal de riders qui m'ont dit ce qui allait, ce qui n'allait pas. Très rapidement, en fait, on s'est vraiment tous mis d'accord, sauf sur cette fameuse ligne. La ligne arcante, en fait, c'est de prendre le wall et de faire spine, step up, wall, step up et redescendre sur le spine. Si c'est dans un autre skatepark, entre le step up et le spine, il y a plus de place, donc on a le temps soit de ralentir un peu, mettre un petit coup de roue. Là, on n'a pas vraiment le temps de rééquilibrer sa vitesse. Il est ouvert depuis trois, quatre mois. Il y a certains crews de riders qui m'envoient un mail. Là, on est une bande de postes, on aimerait venir rouler, est-ce que c'est possible ? En général, c'est des riders qui montrent qu'ils ont de l'intérêt pour la marque que j'ai créée. Et pour moi, c'est la meilleure façon de les remercier. Quand quelqu'un achète un tee-shirt ou se met au BMX grâce à moi, c'est qu'ils viennent rouler ici. Quand il n'y a que des pros qui roulent, je ne suis pas très à l'aise. Mais quand il y a des mecs qui, comme moi, progressent, ça me motive beaucoup plus. À 17 ans, Archibald de Bruno est l'un des skateurs les plus prometteurs de sa génération. Et à peine arrivé, il tente de réaliser un drop plutôt engagé. Il est calant, ça fait pas une heure qu'il est là. C'est pas mal. Plusieurs fois champion de France de roller, Nicolas Servi est aussi le récent vainqueur du Fizz, catégorie parc. Il est trop trop bien le parc. Il y a plein de dîmes à faire. Je pense qu'il faut le squatter encore un peu pour vraiment bien s'amuser. Chez les traceurs, la West Coast family est représentée par Charles et Antoine. Contrairement aux autres, ils n'évoluent pas dans leur milieu naturel. Mais ça ne les dérange pas plus que ça. Très, très, très content d'être là. J'espère qu'on voyait du gros. On déchauffe doucement. On déchauffe un gros run. On puisse envoyer un maximum, quoi. Et on va trouver des bons trucs. Un test de parc qui va se faire sous forme de challenge. On a donc mixé la team unicorn avec les autres riders. Vodkaprod est capitaine de la première équipe. Sa main innocente va désigner l'autre capitaine. J'ai charme. Ce sera Charles de Traceur. Ok, t'es prêt ? Pierre, feuilles et ciseaux. C'est bien parce qu'en plus, je t'ai sorti avant. Parfait. Je vais prendre un skater pour commencer. Il est devenu dans l'équipe. Je ne sais pas encore ce qu'il sait faire, mais je pense qu'il peut peut-être m'impressionner. Pourquoi ? Rouleur. Moi, je vais prendre un rider en BMX. Mais alors là, d'un coup, je vais avoir des problèmes parce que c'est celui que je choisis. Moi, je vais prendre Thomas. Je vais prendre Justin. Les équipes sont faites. Le challenge peut commencer. Ce sera un duel sous forme de best tricks. Justin va nous impressionner. Pourquoi moi ? Tu vas faire un 3 à 6 du spine à la résine. Moi, je vais faire un 1M. Yes. Je peux faire 180 bar et le snap dans la courbe. Moi, ça me va. Et c'est votre caprod qui lance les hostilités. Ça fait, on va cliquer. Il peut mieux faire. Yes. Ah, dommage. Tu vas écouter avec toi ? Au bout de deux essais, il replaque et repart proprement. Bon, il faut dire que c'est le plus habitué à rouler ici. Un point pour son équipe. En haut du vol, je vais me caler en haut du vol. Côté adverse, c'est juste un fou qui va lui répondre. Après seulement un essai, ça passe facile pour Justin. Ce qui donne un léger avantage à sa team. Place au skater Archibald qui va de son côté tenter de rentrer un frontside airs tailfish. Rien à dire, c'est propre et c'est fait avec la manière. Bah, c'est super bien. Les modules pour le skate, c'est assez espacé et tout. Franchement, la boxe, elle se lance bien. Il y a assez de vitesse. Bon, moi, je pense, je vais répondre en double backflip sur la fin boxe, d'abord. Double backflip, Nicolas échoue. Ça ne passe pas, mais sa chute ne le refroidit pas pour autant. Peut-être plus que je détende les jambes vers la fin. Ça fait un sacré choc. Deux points partout. Retour au BMX avec Thomas Benedetti. De faire aller au 3-6 condor du spine à la fin de boxe. Facile pour Thomas qui redonne l'avantage à la team vodka prod. Et c'est Max Berton qui s'élance pour tenter de recoller au score. Et malgré trois essais, il échoue dans sa tentative de flèche. Il n'a pas réussi. Dommage. Pas loin, pas loin. Ça peut passer très bientôt. C'est sûr. C'est pas grave, on va faire la différence avec les traceurs. Il parle beaucoup, mais on va voir. Place aux traceurs pour finir. Charles, le capitaine, n'a plus le choix. Il a trois essais pour rentrer un costal. Sinon, la victoire ira à l'équipe adverse. Deuxième tentative. Ok, dommage. Dans tous les cas, respect pour Charles. Il le fait en premier. Donc ça, c'est pas mal. Mais là, c'est son troisième et dernier essai. Donc on va voir. On va voir. Au bout de trois essais, ça passe pour Charles. C'est pas mal. Vous l'avez compris. Si Antoine réussit également son costal, son équipe l'emportera. C'est sûr que si on veut gagner, il faudrait qu'il rate, quoi. Ça met mal à l'aise d'habitude, on s'encourage. Ça passe du premier coup. Victoire incontestable de la team Vodka Prod. Terminé. C'est dur pour eux, je trouve. Mais bon, je pense qu'on a gagné. On a bien roulé, quoi. C'est le principal. Mais bon, on a gagné. C'est juste. Pas se mentir, comme ça. Vodka Prod peut être content. Une victoire et un parc validé. En roller, en skate, en BMX ou en parcours, il convient à toutes les disciplines. La promesse de belles vidéos à venir.